On a toute une relation un peu particulière avec le poil. Il y a des places où on en veut, mais il y a des places où on en veut pas. Je fais de la calvitie et je mentirais de dire que ça me dérange pas. La couronne se porte mal cette année, honnêtement. Ben t'as dit, ça fait chier le poil. Les cheveux sont partis, ça a commencé dans les oreilles et dans le dos. J'ai l'air d'un Golden Retriever, partout où je vais, j'en laisse. Quand je porte pas de lunettes, on dirait que je suis pas fini. Comme Monsieur Patate, on dirait qu'il manque des accessoires, alors que là, aha, ça meuble un espace. J'ai eu un kiss, il a viré en abcès, donc j'ai essayé de me faire opérer sans raser ma barbe. Le doc, il était tellement fin, là, pis je disais, je garde la barbe. Lui, il me disait, non, non, Joe, il y a risque d'infection. Fait que j'ai dû raser au complet la barbe. Asti, je te lait. J'avais l'air d'un mélange de Claude Julien, de Monsieur Patate, pis de la famille Conhead. Ma blonde a fait, aïe, aïe, c'est spécial. Mais l'amour est aveugle. Moi, ça fait dix ans que je suis sur le cuir. C'est quand même un bon ratio de gags que les gens peuvent faire. Le caillou, Monsieur Patate. Je sais que c'est pour briser le malaise. Le médecin qui est en train d'accoucher mon premier garçon, quand elle a vu la tête sortir de mon garçon qui avait pas de cheveux, elle a dit, ah, c'est vraiment le fils à son père, il a pas de cheveux. Pis après ça, tous les gens qui sont venus visiter, on va dire, ah, hey, c'est vraiment ton fils. Faut apprendre à faire comme si c'était la première fois qu'on entendait le gag, alors que ça fait genre 120 000 cette semaine. Mes poils, M-A-I-P-O-I-L-S, ça comprend tout dans son titre. Le mois de mai et le sujet, les poils. On invite les gens pendant un mois, surtout les femmes, mais les gars aussi par solidarité, à ne pas se raser ni s'épiler le poil. J'étais allée dans un gala où il y avait des courts-métrages. J'avais une petite robe cintrée, des talons hauts, et j'avais mes poils. Donc moi, je trouvais ça assez drôle de jouer avec ce contraste-là. Et là, j'arrive sur place à la soirée, et là, en me replaçant naturellement les cheveux, mes aisselles se lèvent, et il y a une fille au même moment que je connais pas qui vient me poser une question. Et au bon moment, je réalise qu'elle m'écoute pas et fuge sur mon oiseau. Quand elle a fini par décrocher, elle a vraiment fait une phase de dégoût, puis elle est partie. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Ça va pas atteindre personnellement. Je trouve que les gens s'en permettent beaucoup avec le poil et les coupes de cheveux. J'enlève Mathieu, ils font « Oh boy, OK, t'en as pas de même, là! T'as perdu tous les cheveux, le gars! » T'es au courant, même. T'es au courant. I'm your Venus. I'm your...